On est au putting avec Clément, travail d'aujourd'hui putt intermédiaire avec pas mal de pente, où on va travailler en priorité la lecture de pente et le dosage. Les deux paramètres qui sont très importants pour rentrer un putt à cette distance. L'exercice va être assez ludique, il va marcher sous forme de point. Clément va devoir déjà lire la pente à l'aide du perfect putter, donc définir la bonne vitesse et la bonne lecture. Une fois qu'il aura fait ça, il va devoir placer deux pièces de monnaie au point intermédiaire entre la balle et le trou, qui va lui servir de porte, de point de passage et un tee à environ 42 cm derrière le trou. Sur chaque putt, Clément peut marquer trois points. Un point s'il a la bonne lecture, donc s'il passe dans sa porte. Un autre point s'il a le bon dosage et enfin le point bonus s'il rentre la balle dans le trou. Donc Clément, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà jouer cinq balles sur un trou et ton objectif va être de marquer dix points sur les cinq balles. Donc à toi déjà de bien lire la pente avec le perfect putter, c'est toi qui va placer ta porte et dès que tu sens que tu es prêt, tu attaques tes cinq balles. Ce qui est bien dans cet exercice aussi, c'est que là on voit Clément en train de placer sa porte. Donc le fait de placer la porte l'oblige à faire des allers-retours entre la balle et le trou et donc à être très concentré sur la pente qu'il va prendre. Souvent, on voit des joueurs qui ne prennent pas ce temps-là, qui se mettent tout de suite devant la balle et qui au feeling jouent dans une direction. Là, il y a vraiment une étape où on place la porte et on lit la pente de manière beaucoup plus précise. Donc là, il a marqué trois points. Le putt est assez compliqué de descendre gauche-droite, on peut changer l'exigence en fonction du niveau de jeu du joueur. Donc là, j'ai donné à Clément l'exigence de faire dix points. Ça peut être cinq points, sept points ou plus que dix points s'il est vraiment dans une bonne forme au putting. Mais voilà, on peut vraiment faire évoluer les critères d'exigence. Ce qu'on va faire maintenant, tu gardes les cinq balles. Tu vas alterner un putt droite-gauche, un putt gauche-droite. L'objectif, c'est que tu fasses, c'est un peu plus dur du coup, c'est que tu fasses plus de sept points. Donc fais bien ta routine. Prends tout le temps nécessaire pour t'aligner, pour ressentir le dosage. Ok, deux points. Essaye Clément de prendre, dès que tu peux te prendre une info sur ce que fait la balle à la fin du putt ou au début, comment la manière dont elle réagit, dont elle tourne à la fin, pour que ça te serve, pour que tu puisses affiner de putt en putt la qualité que tu as, la qualité de tes putt. Cette étape-là de l'entraînement de Clément, c'est une étape qui intervient après la partie technique, qui peut faire dériver en performance. Donc dans les dés, sur une heure d'entraînement, il peut consacrer 30 minutes à s'entraîner, à passer dans la porte, à avoir le bon dosage, sans exigence de points, et terminer sur 30 minutes, où là il va être dans la performance, et il va se donner un objectif de faire 10 points sur 5 putts, ou plus, ou moins en fonction de la situation et de son niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada